Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre programme prise de masse, 4 séances et ce en biceps La semaine dernière nous avions vu la séance pectoraux triceps, séance que vous avez d'ailleurs été très nombreux à tester et à plébisciter via vos commentaires et vos messages privés J'en suis le premier ravi, donc on va continuer les festivités avec cette deuxième séance, séance dos, biceps, abdos Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs je vous invite à aller la voir Que le programme que je vais vous proposer se dresse plutôt aux intermédiaires et aux avancées Et que le principe d'intensification utilisé, en l'occurrence les biceps Une des méthodes encore une fois à mes yeux qui promeut le plus c'est la prise de masse musculaire Consiste à enchaîner deux exercices sur le même groupe musculaire et ce, 100 ans de repos Alors autant vous dire que l'intensité et la congestion seront au rendez-vous Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette séance dos, biceps, abdos en biceps Voilà, nous allons commencer de suite cette séance après un bon échauffement au préalable En premier exercice, nous allons effectuer des tractions à la barre fixe en pronation Exercice, le king du king, pour se forger un dos bien en V, un dos bien évasé Je vous rappelle que pour cet exercice, rien ne sert d'opter pour la prise la plus large possible Une prise légèrement super à la largeur d'épaule suffira amplement Et pour ceux malheureusement qui n'ont pas la force nécessaire pour réaliser les tractions à la barre fixe en pronation Je vous invite à vous orienter vers son exercice de substitution par excellence Que sont les tirages plus hautes en prise pronation Voilà, le premier exercice est terminé, on va attaquer de suite le premier bicep Qui va être constitué d'un enchaînement de rowing yetts buste penché en supination Et de tirage plus haute en prise neutre Alors le rowing yetts buste penché en prise supination Un super beau mouvement qui va surtout accentuer le travail sur l'épaisseur de votre dos En sollicitant les trapèzes, les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs Bien sûr, les dorsaux ne seront pas en reste D'ailleurs, l'inclinaison du buste à 45 degrés du rowing yetts Va favoriser et faciliter la contraction de vos trapèzes et ainsi leur développement Si vous n'êtes pas à l'aise avec la prise supination Vous pouvez très bien la troquer contre une prise pronation Bien sûr, vous prendrez moins de charge Vu que les biceps seront beaucoup moins engagés Par contre, vous allez accentuer un peu plus le travail sur les dorsaux et le grand rond Donc libre à vous de choisir la prise qui vous convient le mieux Quant au tirage plus haute en prise neutre Cette fois-ci, on va accentuer et focaliser le travail sur les fibres inférieures de vos dorsaux Voilà, le premier biceps est terminé On va attaquer de suite le deuxième en enchaînant cette fois-ci Du rowing en bras halter et du tirage plus haute bras tendus à la corde Alors le rowing en bras halter Mouvement qui va surtout accentuer le travail sur l'épaisseur de votre dos En sollicitant vos trapèzes mais également vos dorsaux Très bon exercice qui offre une très grande capacité de contraction de par sa grande amplitude de travail Et je vous rappelle que comme tout mouvement de rowing Vous devez initier le mouvement par le tirage de l'épaule vers l'arrière C'est ce passage de l'épaule d'avant en arrière qui va véritablement vous garantir de bien solliciter vos muscles Donc s'il vous plaît lors d'un rowing en bras halter Tirez-moi bien cette épaule en arrière Tirez-moi ce coude au-delà du plan dorsal Et vous avez entre les mains un superbe exercice Quant au tirage plus haut de bras tendus à la corde C'est un très bon finisher lors d'une séance dos Tout simplement parce qu'il va bien isoler le travail de vos dorsaux Car c'est un exercice, un des rares exercices mono-articulaires Comprenez par là qu'il ne fait pas intervenir contrairement aux autres exercices L'articulation du coude Et pourquoi à la corde et non pas à la barre ? Tout simplement parce que la corde va vous permettre une plus grande amplitude de travail Le travail du dos est terminé On va attaquer dessus le travail des biceps Avec en premier exercice du curl sur banc incliné aux haltères Mouvement que nous allons effectuer en série directe Cette fois-ci il va focaliser le travail sur le long biceps De par la position du coude en arrière de votre corps Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est cette fixation permanente et constante De votre coude à l'aplomb de votre épaule Qui va véritablement vous garantir la pleine efficacité de cet exercice Le premier exercice est terminé, on va attaquer de suite le seul et unique biceps Qui sera constitué de l'enchaînement de curl spider à la barre Z Et de curl prise marteau Alors le curl spider à la barre Z Exercice qui va surtout mettre l'accent sur le travail du braquel antérieur De par la position et le maintien des coudes en avant du corps Alors je vous le rappelle, le braquel antérieur C'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps Qui va promouvoir le pic du biceps Quant au curl prise marteau, on va remettre l'accent sur le braquel antérieur Mais surtout sur le long supinateur C'est ce muscle le plus massif de vos avant-bras Curl marteau, vous pourrez effectuer soit avec des altères pour plus de charge Ou alors l'effectuer à la poulie, notamment à la poulie corde Pour bénéficier de la tension continue Personnellement, j'aime le réaliser à la poulie Alors si vous voulez opter pour la poulie, un petit conseil Ne vous éloignez pas trop de cette dite poulie Au risque de diminuer la tension imprimée sur vos biceps Voilà, cette séance est quasiment terminée J'ai bien dit quasiment qu'à nous laisse le travail des abdominaux Et on effectuera des crunchs poulies hautes à la corde Alors même si les grands droits ne forment qu'un seul Et même muscles L'initiation de ces crunchs par le sternum Va faire que vous allez sentir une concentration de la tension Sur le haut de vos abdominaux Et en parlant de sternum, gardez bien en tête Et ayez véritablement cette volonté Durant ces crunchs plus hautes à la corde A vous mettre en boule Et à véritablement rapprocher le sternum vers le pubis Et voilà qui conclut cette séance Dos, biceps, abdominaux en biceps Séance que je vous invite bien sûr Si vous êtes intermédiaire ou avancé à tester N'hésitez pas à exprimer vos feedbacks Que vous ressentiez en commentaire sous la vidéo Ou en message privé Ça me fera toujours plaisir Alors avant d'achever cette vidéo Je vais répondre à une question A laquelle j'avais déjà apporté une réponse Mais vu qu'elle est récurrente Je vais m'y recoller une deuxième fois Cette question est Doit-on garder la même charge sur les 3 séries ? La réponse est non Ça n'a aucun intérêt Gardez bien en tête Qu'une diminution du nombre de répétitions Va automatiquement Et je dis bien automatiquement Entraîner une augmentation de la charge de travail Aussi légère soit-elle C'est le principe de surcharge progressive Qui va être un facteur clé Déterminant pour le développement Non seulement de votre force Mais également de votre masse Bien sûr Une augmentation de la charge Qui devra être corrélée Au respect de 3 critères Le premier C'est le nombre de répétitions Que vous vous êtes fixé Le deuxième C'est le respect du temps de repos Que vous vous êtes également fixé Et bien sûr Avec une technique propre Donc gardez bien en tête Ne loupez jamais L'occasion D'augmenter la charge de travail Aussi légère soit-elle Si vous remplissez et respectez ces 3 critères Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMustle Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne Ils offrent un vaste choix de produits A un rapport qualité prix tout au moment exceptionnel Et à ça MyMustle vous offre en guise de bienvenue Un code unique promotionnel de moins 20% Avec le code qui s'affiche dès à présent Et à la suite de quoi vous aurez moins 10% en permanence Avec ce second code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc je vous souhaite à tous De très très bons entraînements En B7 La semaine prochaine pas de vidéo Je serai à Nantes A l'occasion de la 3ème étape du MyMustle Tour Le 24 juin je serai au Fitness Park de Rezé Donc si vous êtes dans le coin N'hésitez pas Venez nous faire un coucou Ça nous fera plaisir Et ce dès 14h Donc on se retrouve dans 2 semaines Pour la suite de ce programme Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements Vous étiez sur InzoTV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titres par Jérémy 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 Jéré